bonjour bienvenue dans la cuisine de salé cook aujourd'hui nous allons préparer ensemble une recette de blénis à la courgette une recette très très facile qui va vous permettre comme d'habitude de pouvoir manger facilement des légumes si vous êtes intéressés yallah bismillah pour réaliser cette recette de blénis aux courgettes vous avez besoin d'une grosse courgette donc on va garder la peau et puis on va la râper comme ceci on va la râper sur la partie grosse donc je vais la râper puis je reviens vers vous pour vous montrer la suite voilà donc j'ai fini de râper bon alors elle n'a pas dégagé beaucoup d'eau mais s'il y avait eu un peu d'eau vous pressez bien la courgette et vous vous débarrassez de l'eau j'ai une gousse d'ail c'est pareil je vais écraser la courgette ça n'a pas beaucoup de goût donc il va falloir qu'on donne du goût à notre préparation vous pouvez en mettre plus évidemment si vous aimez bien l'ail et puis là c'est pour une petite quantité donc évidemment si vous êtes une grande famille vous pouvez vous vous doublez vous triplez les quantités donc là on va casser un oeuf voilà je vais mettre un peu d'oignons secs et secs toujours pour donner du goût si vous n'avez pas bah c'est pas grave ça c'est vraiment pour donner du goût moi j'ai choisi de mettre des herbes de provence si vous n'avez pas ben vous pouvez mettre du basilic vous pouvez mettre du persil voilà des herbes qui donneront un peu de goût du sel bien sûr voilà et puis on va rajouter donc pas tout à fait la moitié navère 70 millilitres de lait je vais mélanger comme ceci il faut pas que ça soit trop liquide sinon ça ça tiendra pas la cuisson donc on mélange bien j'ai rajouté aussi du paprika fumé donc ça c'est pareil c'est facultatif c'est vraiment pour donner du goût et puis si vous voulez que ça soit encore plus onctueux mais moi je vais pas mettre vous pouvez mettre du fromage rapis moi je vais pas en mettre et donc là pour faire tenir la pâte la moitié d'un verre de farine ou 50 g donc 50 g pour un oeuf donc si vous voulez faire plus vous doublez vous triplez la quantité donc là je vais bien mélanger ma préparation et puis on va procéder immédiatement à la cuisson à la poêle vous allez voir vous avez vos enfants vont aimer manger les courgettes c'est vrai qu'il faut toujours trouver des nouvelles idées pour pour leur faire manger des légumes c'est important donc ça c'est une idée que je vous donne allez à tout de suite pour la cuisson donc dans une poêle que vous aurez préalablement enduit un peu d'huile donc une poêle à feu doux vous mettez un peu d'huile d'olive comme ceci et puis vous prenez votre pâte si vous trouvez qu'elle est un peu liquide ce qui a été mon cas j'ai rajouté une cuillère à soupe de farine parce qu'en fait les courgettes ont lâché un peu d'eau voilà et puis on va essayer cuire comme ceci à feu doux comme je vous ai dit où je vous en joue je vous en montre une complète on attend qu'elle se tienne un peu voilà et on fait bien cuire à feu doux pour que les courgettes aient le temps de cuire et donc on va faire comme ceci jusqu'à épuisement épuisement de la pâte regardez ça commence à continuer comme des pancakes j'ai pas mis de levure dans cette recette on aurait pu très bien mettre un petit peu de levure mais je pense que ça ne changera pas la texture est très bien comme ça j'aime bien donc vous tournez retourner puis je vais faire comme ceci jusqu'à épuisement de la pâte à tout de suite voilà donc je continue la cuisson là donc j'ai mis par trois ça va aller plus vite donc voilà le résultat mes amis de mes blinis à la courgette ça sent vraiment très très bon et on en a goûté un déjà et c'est vraiment délicieux donc ça vous fait à peu près 7 blinis 6-7 et moi je vais accompagner ça avec une salade et du poisson si ma recette vous a plu bien comme d'habitude n'hésitez pas à partager et à bientôt dans la cuisine de salé à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501